Musique 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 Where do you come from ? Uh... Spain. Germany. D'où est-ce que vous venez ? De l'Italie. Genève. C'est très romantique, hein ? It's very lovely. Thank you. Bonjour et ravie de vous retrouver pour commencer ces nouvelles échappées belges. Je voulais vous faire un cadeau. Cette vue magnifique qu'on vient voir du monde entier sur le village de Gordes. Alors, je suis en plein cœur du Lubéron, un coin de France absolument splendide qu'on va explorer ensemble de village en village. Le Lubéron, c'est un massif préservé, un parc naturel régional où je m'attends à trouver tout ce qui fait la douceur de vivre du sud de la France. D'ailleurs, des gens riches et célèbres viennent ici depuis longtemps. Mais moi, ce sont les gens d'ici que je vais aller rencontrer, ceux qui perpétuent l'état d'esprit de ces petits villages. Et comme ils vivent dans une nature absolument exceptionnelle, ce dont nous sommes de plus en plus nombreux à rêver, eh bien, j'ai hâte de voir comment leur environnement influe sur leur vie, sur leur travail et sur leur passion. Alors, paré pour l'aventure, c'est parti ! Bonjour ! Dans le Lubéron, on est philosophe... Moi, j'aime bien, quand je suis dans mon jardin, regarder chaque plante et puis voir qu'elles vont bien. ...et un peu chauvin. La tomate, ici, elle est plus sucrée, elle a beaucoup plus de saveurs que dans le Nord. Ce séchoir, ça nous appartient, ça nous appartient, ça nous appartient. C'est mon jardin secret, dirais-je en vous, voilà. Franchement, moi, je pense qu'il devrait nous montrer un petit peu si c'est navigué. Hein ? Si c'est parisien, il devrait nous faire la valse. Ah ouais, vous le prenez comme ça ? Bah, je vais le faire. Dans le Lubéron, on aime les surprises. Là, il y a une piscine. Quand mon mari l'a creusé, il est tombé sur une chapelle romane. Ah bah, évidemment ! Donc là, voilà, le restaurant, c'était un bunker militaire où il y avait le lancement des bombes nucléaires du plateau d'Albion. Et les fruits gorgés de soleil. Voilà, ça, c'est un melon qui est mûr. Quand vous allez le manger, vous allez le manger tellement rapidement que vous allez vite aller en acheter l'autre. À la vie, à l'amour, à la Provence et au Lubéron. Pour Ismaël Khalifa... Qu'est-ce que c'est beau ! Une échappée vraiment très belle. Eh, ça remonte ! C'est de remonter une ruse, ce village ! Voir ça de ses propres yeux, c'est à couper le souffle. Même les photos que nous prenons sur nos téléphones ne rendent vraiment pas justice à la beauté des lieux. Le Lubéron se visite de village au village. Par contre, il faut connaître son chemin. Il faut connaître son chemin, mais je crois que c'est intéressant de se perdre. Ah oui ! Yélu dans le Lubéron ! André ? Ismaël ! André ! Salut ! Enchanté ! Bienvenue au village ! Ça va ? Tu vois, ça va très bien. Le soleil est au rendez-vous, comme d'habitude. Avec les arômes de la Provence, les épices, la musique d'ambiance. Et oui, il y a une odeur formidable ici, là. Ce sont les olives... Les olives, la tapenade, la lavande, les fruits, le melon qu'il y a derrière, l'ail de Provence. On va découvrir notre marché en fonction des senteurs et des arômes. Mais dis-moi, André, j'ai lu que Gordes, c'était le village superstar du Lubéron. Qu'est-ce qu'il rend si attractif pour les gens ? Déjà, la mise en valeur de la pierre par ses édifices, le château, nos poivrons qui vont faire la superbe ratatouille provençale, des épices pour couronner le tout. Et je crois que si j'étais chauvin, je te dirais, c'est le cœur de la France. Ah, rien que ça ! On va essayer d'être modeste. On dirait que c'est le cœur du Lubéron ou le cœur de la Provence. Et toi, André, tu es né ici ? Je te dirais, je suis une plante locale. Une plante locale, avec l'accent. Je suis né au milieu d'un verger d'oliviers, pratiquement. Je suis producteur d'olives et producteur d'huile. On est dans la typicité des produits provençaux. On peut élaborer toutes les tapenades, toutes les préparations. Mais je t'invite à aller les découvrir. Parce que nous avons nos amis qui sont des spécialistes de la préparation des olives. Ah, on attaque direct par la tapenade, alors ? Direct ! Génial ! J'adore ça ! Bonjour Ismaël, enchanté ! Salut Philippe ! Bon, nous, on se sert. Bienvenue ! André me dit, on fait comme chez nous, c'est un avis. On est là pour ça. La tapenade d'olive noire. Je vais goûter ça ! Bon appétit ! Merci ! En tapenade, des olives, des quatre, et un petit peu d'un choix. Mais pas beaucoup ! C'est extraordinaire ! Bon, faut qu'on s'en aille parce que sinon, moi, je vais te manger ! J'ai un nouveau pot ! A bientôt ! Ciao ! Salut, René ! Et garde ton sourire ! Ouais, faut le garder d'iciens ! Et ce côté village perché du Luberon, ça fait rêver quand même ! C'est quand même un village absolument magnifique ! Même le château, là, il est... Alors, le château, c'est un château qui est sur des bases médiévales, avec une partie qui a été pratiquement entièrement refait à l'époque de la Renaissance. Et évidemment, le petit caden solaire, comme ça, on voit qu'on est bien dans le Sud ! Toujours plaisir ! Ça, c'est la vraie truc du Luberon ! On déguste un pur produit Gordier, un produit du Luberon ! À la tienne ! Ah, c'est divin ! Et après, il y a toute l'histoire de la conception du village dans la pierre, tu vois. On va surtout le voir au niveau des ouvertures de portes. Chaque fois qu'on va avancer, on va voir les civilisations qui ont passé. On est sur une base du XIIe siècle. Tu vois les vieilles pierres du XIIe siècle, qui sont mangés, qui sont usés. Et au fur et à mesure qu'on avance, ici, on arrive, on se trouve sur des chapiteaux. Donc, c'est le style Renaissance. Cette base médiévale, elle est certaine, elle est garantie, mais on va, au fil du temps, changer de structure. Attends, mais tu dis XIIe siècle, ça veut dire que Gordes, ça a près de mille ans. C'est à près de mille ans. Il est superbe, ton village, André. C'est une sacrée entrée en matière pour moi dans les villages du Luberon. C'est-à-dire, après, il faut s'en approcher, il faut descendre au cœur. Il faut le voir, il faut le découvrir pas par pas. Et les artisans qui ont su mettre en valeur ce paysage... Là, ils l'ont bien mis en valeur, le paysage. La difficulté de construire, d'accrocher sur quelques pierres vides dessous, des monuments uniques en Provence. Quelle vue, André, c'est magnifique, ici. Donc, la continuité du village avec la plaine, le Luberon en fond de toile. Ah, le Luberon, c'est la montagne, là-bas ? Ça, c'est la partie la plus haute, c'est le grand Luberon. Ok, je savais pas que c'était une montagne qui donnait son nom... 1 500 mètres d'altitude. Avec ses paysages accidentés, ses champs de lavande et ses villages posés sur des falaises, le Luberon est l'une des régions les plus visitées de France. Malgré cette affluence, un mystère demeure. Faut-il dire Luberon ou Luberon ? Luberon, y'a pas d'accent sur le Luberon. Parce que Luberon, ça se rend mieux, quand même. Moi, j'ai toujours dit Luberon, donc moi, quand j'entends Luberon, ouais, ça me perturbe un peu. Ça fait 20 ans que j'habite là, mais j'y arrive pas. Pour moi, ça restera Luberon. Je suis parisienne. Pour mettre tout le monde d'accord, sachez qu'en langue provençale, on dit bien Luberon. Mais en français, pas de doute, il faut dire Luberon. Attachés à leur patrimoine, les habitants vous reprendront peut-être, mais ils auront surtout à coeur de vous faire découvrir leur village si particulier. Un village du Luberon, c'est un village qui se fond dans le paysage, en fait, avec ces pierres calcaires qui sont extraites de ce Luberon. Un village de Luberon, on le reconnaît à ces marchés provençaux. On voit les gens qui se prononcent à vive voix. Ça, c'est typique du marché provençal. Un village du Luberon est un village perché. Installé sur un massif montagneux, le Luberon est façonné par la roche calcaire. Depuis plusieurs millions d'années, les bâtisseurs de la région ont utilisé cette ressource locale pour créer un décor unique. Vêtus de pierre blanche, grisés par le temps, les villages se fondent dans le paysage. Passionné par cette matière naturelle, Stéphane restaure les monuments historiques. Son dernier chantier l'a mené en plein cœur du Luberon, au fort de Bioux, perché à 60 mètres de hauteur. C'est un ensemble bâti sur un éperon rocheux et qui a été occupé depuis le néolithique. Ça fait 4000 ans. Avec son équipe, Stéphane rénove une partie des remparts du fort. Grâce à des techniques ancestrales, il restaure peu à peu l'âme de cette citadelle. C'est très important parce que vous voyez là, on prend des pierres en main, ces pierres là, elles ont 6 millions d'années quoi. Parce que l'époque burliganienne, c'est entre 6 et 20 millions d'années. Donc c'est sûr qu'il y a quand même toute une patine. Et nous donc, on les remet en place et on rebâtit ce rempart avec ces mêmes pierres. Il faut qu'on ait quand même une certaine osmose avec ce matériau noble. Dans le Luberon, chaque village se targue d'avoir le plus beau marché. Tous les vendredis matin, le rendez-vous est donné à l'ourmarin. Les badauds viennent profiter des odeurs et couleurs de Provence. Pas de ratatouille aujourd'hui que du poivron ? À midi, tout est permis. Mais les touristes, on les reconnaît vite et ce sont les gens qui ne parlent pas comme nous. Pour Didier, cultivateur et forain depuis plus de 25 ans, pour reconnaître un marché provençal, il suffit de fermer les yeux. Vous trouvez des gens exceptionnels et rares qui sont des méridionaux. Ils ont tendance à parler un peu fort et à décrire beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs produits avec rigueur et de vive voix. Ils exagèrent un peu. C'est très représentatif au Luberon et à notre Provence. C'est magnifique, comme le vendeur ! En été, près de 200 artisans exposent ici des produits du terroir. La tomate ici est plus sucrée, elle a beaucoup plus de saveur que dans le Nord. Évidemment, une tomate ici, elle a la particularité d'avoir le goût de la Provence, donc de la chaleur du sud, du soleil. C'est pour ça que les gens viennent chercher ce type de produit qui est en plein champ et spécial à notre Luberon. Perchés sur des éperons rocheux, les villages du Nord Luberon dominent la vallée. Une situation qui était idéale au Moyen-Âge pour guetter l'envahisseur. Mais en temps de paix, à quoi bon monter, descendre, remonter, redescendre chaque jour pour rejoindre les champs ? On va parler du déperchement. C'est un peu un mot qui n'existe pas. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire, vous ne le trouverez pas. Ça a été inventé par des géographes pour expliquer la descente de la population d'un village qui était en hauteur, comme tous les villages du Nord Luberon, jusque dans la plaine. À l'époque, à Hoped, tous les habitants ne sont pas d'accord pour déménager. Certains refusent d'abandonner leur village suspendu et s'opposent au déplacement de la mairie. Mais une nuit d'août 1909, tout bascule. Durant cette nuit d'orage, ceux d'en bas, ils se sont dit, mais ceux d'en haut, sûrement, ils ne gardent pas. Donc ceux d'en bas, sous l'orage, ont pris leur courage, sont montés doucement, doucement sous la pluie. Ils ont tout chargé. Et dard en dard, ils sont descendus en bas. Et le lendemain, ils se sont aperçus, ici, qu'il n'y avait plus de mairie. Après s'être fait voler la mairie, le village du Haut a été peu à peu déserté et rebaptisé Hoped le Vieux. Si certaines communes perchées sont ainsi tombées dans l'oubli, beaucoup ont depuis retrouvé de leur superbe grâce à leur décor d'exception. ... Il est très sympa, ce café, dis donc. C'est une association d'amis, c'est une institution de républicains qui s'étaient regroupés en opposition à une autre couleur politique qui, par la suite, se sont retrouvés sous l'association loi 1901. C'est le nerf de vie du village de Haut. C'est pas mal, là, encore. Il faut profiter de la vie, ça fait partie de la vie aussi. Ah ! T'aides-lui bien, cette petite citronnade, là. C'est-à-dire, ça permet de se rafraîchir. Il est certain qu'un petit pacalot, ça nous revitalise pour la matinée, quoi. T'appelles ça un pacalot ? Un pacalot, c'est une boisson qui est locale. C'est de la citronnade. Et quelle vue, ce cercle républicain ? C'est une des plus belles vues de Gordes, non ? Je crois que c'est l'endroit incontournable. Bon, il y a 50 ou 60 ans en arrière, Gordes n'était qu'une ruine. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur avec des artisans professionnels de la pierre qui ont pu permettre aux gens qui arrivaient de l'extérieur de remettre le village en état avec une valeur patrimoniale sans détériorer la vue ni l'aspect du village. Mais il y a beaucoup de piscines dans le village ? C'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir entre 900 et 1000 piscines. Pour combien d'habitants, alors ? Environ 2000, quoi. Mais 900 piscines pour 2000 habitants, André, est-ce que l'arrivée de ces gens fortunés venant de l'extérieur qui ont conçu des grandes demeures ici ? Ça n'a pas fait perdre un peu de son identité dans le Luberon ? C'est-à-dire, ça a permis de remettre une activité d'artisan en maçon. Une piscine, il faut la faire, il faut l'entretenir. Ça permet d'entretenir ce patrimoine. On y va ? Je serais bien resté là toute la journée. Allez. Donc là, on va directement se diriger vers les caves du Palais Sainte-Firmé. C'est les entrailles de Gordes. C'est les catacombes de Gordes, alors. Je vais te présenter Anne Morin, qui est l'oral propriétaire. Bonjour Anne. Bonjour Ismaël. Un bisou piquant. Qu'est-ce qu'on peut voir alors ici ? Alors, il y a 61 caves déblayées sous l'ensemble de la maison et des jardins. C'est énorme. Voilà, oui. C'était la vie de ces villages. Donc, les habitations sont à la lumière. Et tout ce qui était activité économique, artisanale, agricole, ça se passait dessous. Donc, mon mari a découvert tout ça, mais vraisemblablement, sous Gordes, il y a la même chose. Nous sommes dans la grande cave du Moulin. C'est là où se pressaient les olives. L'huile d'olive, c'était la base. On mangeait du pain frotté à l'ail, qu'on arrosait de l'huile d'olive. C'était la base de la vie dans ces petits villages. Attention aux têtes. Il ne faut pas être grand ici. Ici, c'était l'endroit où l'on stockait les olives. Et dans un moulin à huile, il faut toujours énormément d'eau. Et là, vous avez une cuve, une réserve naturelle de 6000 litres. Et donc, c'est de l'eau potable. Alors, si vous voulez, on remonte. Et puis, je vous emmène dans les jardins. On passe du noir à la lumière, voilà. Ah, quelle vue ? C'est vrai que c'est une vue qui change tout le temps. Toutes les heures de la journée, toutes les époques de l'année. C'est un peu comme la mer, on est fascinés. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Quand nous avons récupéré la maison, ce qui est le jardin maintenant, c'était un éboulis de 17 maisons. C'est une vie de travail, cette maison. C'est une vie de travail, oui. Mon mari a passé 40 ans dans les caves et moi, j'ai passé 25 ans dans le jardin. Voilà. Là, il y a une piscine et comme mon mari l'a creusé, il est tombé sur une chapelle romane. Et la piscine est suspendue au-dessus. Évidemment. Sous toutes les piscines se cache une chapelle romane. Bon, André, ils sont aussi bien taillés que ceux-là, tes oliviers ? Alors, il est où, toi, ton moulin ? Alors, le moulin, direction le sud, entre les deux cyprès. On va les voir ? Allez, on va les voir. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. On fait trois dans le Luberon. Voilà. Et là, alors, qu'est-ce qu'on va faire à ton moulin ? L'intérêt de la journée, c'est quand même, il faut savoir que le projet du moulin daté du siècle dernier, c'est un arrière-arrière-rampère qui s'appelait Eugène. On va récupérer un olivier qu'il avait déjà planté, on va le déplacer, on va le mettre devant le moulin, de façon à ce qu'il puisse aujourd'hui, d'un ouvre, s'il nous regarde, voir son olivier regarder le moulin. Alors, voilà ton moulin. Voilà, c'est arrivé au moulin. Le moulin du Cot-de-Jeanon. C'est l'atelier de production, c'est la base de l'exploitation agricole. Aujourd'hui, on va planter Eugène. Il y a l'arrière-rampère qui nous regarde, c'est lui qui nous commande. Eh oui, t'as intérêt à faire ça bien. On perpétue l'homiculture, le paysage, le savoir-faire, on perpétue la province, c'est ça. Il y a plus l'histoire de ta famille aussi. Bienvenue Eugène. On va trinquer cet olivier qu'on vient de planter. La tradition veut que l'olivier on l'arrose avec de l'eau à la plantation, mais nous on va l'arroser à notre façon. Elle est à la tienne, à la vie, à l'amour, à la Provence et au Luberon. Au Luberon, sans l'oublier. Ah non, faut pas oublier le Luberon, c'est l'essentiel. Pays de pierre et de soleil, le Luberon exhibe une terre étonnamment verte. Dans le sud de la région, de nombreux canaux serpentent entre les villages. Alimentés par l'adurance, ils ont permis au fil des siècles d'approvisionner cette terre aride. Dans la vallée, un ingénieux système d'irrigation permet à l'eau de s'écouler au pied des cultures. Bon, maintenant que les préparatifs sont faits, je vais enfin mettre l'eau pour irriguer la parcelle. Avec modération au départ, de façon à pas en envoyer trop. Voilà, ça commence à couler, ça fait du bruit. Utilisé pendant les mois les plus chauds, l'irrigation gravitaire demande à Michel un travail méticuleux pour guider l'eau de l'adurance à travers les choux. Mon travail consiste à vérifier qu'il y ait une arrivée régulière à chaque rangée. Développée à l'époque napoléonienne, cette technique a profondément modifié le visage de la vallée. Ça fait 200 ans que ça fonctionne, donc visiblement ça ne fonctionne pas trop mal. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas tout l'écosystème qu'il y a, il n'y aurait pas les cultures qu'il y a, il n'y aurait pas du chouïs, il n'y aurait pas des melons. Il y aurait de la vigne, il y aurait du tournesol, du blé peut-être. Parce que si on comptait que sur la pluie, ça ne suffirait pas. Précieuse et rare dans la région, l'eau a toujours été convoitée par les Luberonnais. Dans les villages, les sourciers étaient des personnalités respectées. Au fil des sécheresses, la tradition a perduré. Et encore aujourd'hui, les fermiers n'hésitent pas à faire appel aux chercheurs d'eau. Voilà, là, c'est vide complètement. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien du tout. Expérimenté par les hommes depuis l'Antiquité, la sensibilité des sourciers n'a jamais été expliquée scientifiquement. Yves a, lui, découvert son don il y a près de 30 ans. Ça, c'est un pendule. Et là, ce pendule, c'est, pour ainsi dire, c'est le prolongement du corps. Ça permet de, quand c'est petit, la réaction, ça permet que ça amplifie la vibration qu'on ressent dans le corps. Mais là, le moment où je le fais, c'est comme peut-être une transe. Après quelques minutes de recherche, le pendule s'emballe. Voilà, là, tiens, là, on entend. Si on trouve des sources en étant sec comme c'est, c'est quand même pas mal. C'est particulièrement excitant parce que, sur le coup, quand on est novice comme moi, on est sceptique. On se dit, ça m'étonnerait. Quand on voit l'été qu'on a eu, d'autant plus, on se dit, il n'y aura sûrement pas d'eau, c'est pas possible. Et quand on voit d'un coup ce pendule se mettre à tourner comme ça, ça fait plaisir. Pour en avoir le cœur net, Alain devra tout de même creuser un puits. Maintenant, je vais te faire voir. Je vais voir si tu réagis un petit peu à ça. Avec des baguettes de laiton, plus accessibles pour les novices, Alain va jouer les apprentis sourciers. Il y en a, voilà, là. Alors là, tu vas te mettre comme ça en recherche, là, tu vois. Mentalement, mentalement. Et tu te dis, est-ce qu'il y a une source comme ça ici ? Et mes baguettes réagiront s'il y a une source. D'accord. Voilà. Ça commence à croiser. Tu as vu l'effet que ça fait, ça ? Ah oui. Et après ça s'ouvre. C'est incroyable, hein ? C'est incroyable. Écoute, je ne savais pas que j'avais du fluide. Il faut avoir une sensibilité qui me dépasse un petit peu. Il y a des gens qui vont guérir, qui vont lever le feu, qui vont faire certaines choses de leurs mains. C'est peut-être un don, une sensibilité, voilà. Et le tout qui se travaille. Mais on n'est pas tous égaux devant ça. Descendu des massifs alpins, l'eau qui coule dans le Luberon est célébrée partout. Parfois discrète, souvent majestueuse, les fontaines ornent les places des villages. Jamais très loin, les lavoirs. Délaissés avec l'arrivée de la machine à laver, ils ont désormais une fonction décorative. Mais dans ce village de lourds marins, leur abandon n'a pas empêché les villageois de se réunir. Plusieurs fois par semaine, depuis plus de 50 ans, Colette rejoint ses copines à l'étendroir public. ... Oh, les filles ! Alors, je vois, vous avez fait la grosse lessive, toutes. Arlette, toi aussi, tu es là, ça va ? Oui, j'ai éteint tes culottes. T'as éteintes tes culottes aussi, quand même. Non, non, c'est les tiennes. C'est les miennes que t'as éteintes. Je vois que toi, ton linge, il est bien blanc, hein ? Tu as des épegles, Lili ? Ah oui, ça va, tu as tout ce qui est beau. C'est beaucoup plus pratique. En fait, on a le linge que j'étends là à 11 heures ou à midi. Dans deux heures, avec le bon soleil qu'on a, il est sec. Il a une odeur de frais qu'on n'a pas besoin de mettre d'assouplissants, de ci, de ça. Et puis, quand il y a un coup de mistral, allez, zoup ! Dans une heure, tout est sec, hein ? S'il permet aux petites culottes et soquettes de se balancer au gré du vent, l'étendoir public a bien d'autres vertus. Vous n'avez pas éteintes d'aplomb ? Ah, mais c'est pas bien, ça. Oui, il est de travers, celui-là. C'est aussi une façon de rencontrer des amis, de discuter un petit moment. C'est un moment convivial pour tout le monde. Et on ne lâcherait pas ça pour tout l'or du monde. Ce séchoir, ça nous appartient, ça nous appartient, ça nous appartient. C'est mon jardin, c'est mon jardin secret, dirions-nous, voilà. En été, face au château de Lourdes-Marins, le temps dure longtemps. Et pour Colette et ses amis, sûrement plus d'un million d'années. C'est mon jardin secret. 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 Bonjour Ismaël, salut Christine, ça va ? Oui, bienvenue à Roussillon. Eh bien merci de m'accueillir. Écoute, tu es exactement à l'endroit où ici on prend en général les photos de Roussillon. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent par là, moi le premier. Oui, et puis c'est agréable. Quel décor pour commencer la visite de Roussillon. On arrive, on voit ces grandes pierres là, ces grands rochers couleur ocre. Ces roches, elles sont spécifiques à Roussillon, à cette partie en tout cas du Luberon ? En fait, c'est quelque chose qui a apparu il y a à peu près 110 millions d'années. Ah oui. Donc lorsque la mer s'est retirée, ça a laissé place donc aux sédiments, plus des grès qui étaient verts. Et avec l'oxydation de l'air, ça a donné cette couleur. On le trouve vraiment ici, sur Roussillon et également dans le Colorado, donc qui est à Rustrel, à une dizaine de kilomètres. Le Colorado, carrément ? Le Colorado, Provençal. Toi, tu as passé toute ta vie ici ? J'ai toujours vécu ici, dans mon enfance, et également tous mes ancêtres. D'accord, donc tu es vraiment la fille du coin alors ? Exactement. Alors toutes les maisons sont ocres à Roussillon, c'est ça ? C'est le propre du village. Chacun a sa façade et sa couleur typique. Chacun aime y mettre sa touche personnelle. C'est des enduits à l'ocre. Ici, c'était la rue principale du village. Qu'est-ce que c'est beau ! Voilà, la place de la mairie, avec le superbe clocher, avec, regarde, cette façade du 18e, qui est la mairie aujourd'hui. Et c'est quoi alors pour toi un village du Luberon ? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ailleurs ? C'est déjà ce bien-être qu'on peut ressentir, déjà par les lieux, mais aussi l'atmosphère qu'on ressent. C'est vrai qu'on est bien là. C'est paisible. Regarde Ismaël, cette vigne a 171 ans. Il est toujours très vide, Vincent. Ah oui, ça veut dire que ton grand-père, ton arrière-grand-père, la voyait aussi. Exactement. C'est pas beau, tout ça ? Exceptionnel. Les paysages sont grandioses, quand même. De ces heures aussi, je lui écoute le silence. Regarde comme c'est beau. Tu sais, moi, quand j'étais petit, avec mes parents, on se disait, ça y est, on est en vacances, quand on commençait à croiser les petits toits en tuiles roses. Des tuiles romaines, comme ça, de différentes teintes. Regarde, de partout, tu peux observer des ocres. Dans mon métier de céramiste, forcément, je les utilise. C'est l'ocre qu'on a vu sur les falaises. Exactement. Donc, si tu veux, moi, ce que je peux te montrer, c'est vraiment la base. Si j'ai l'argile blanche, je veux la colorer. Tu peux prendre du pigment. Ouais, je vais m'asseoir avec toi. Mais oui. Allez. Tu trempes un petit peu la terre dans l'oxyde. Voilà, c'est tout. Voilà. Là, et là, tu vas malaxer, tout simplement. Ça teinte directement la terre. Et donc, ça, c'est le geste de départ de ton art, de la faïence d'acte. Oui, c'est ça. Et du coup, tu vois, en malaxant bien comme il faut, on arrive à avoir une teinte. Je peux en mettre un peu ? Si tu veux. Allez. C'est vrai que c'est très malléable. C'est agréable. Très anti-stress. Ouais. Tu dois être très zen à la fin de la journée. C'est souvent le cas, c'est vrai. Mais après, une fois qu'on a notre matière première, il faut encore réaliser une pièce. Ben oui. Donc, c'est autant de temps, quasi. Et ensuite, séchage avec douceur, en fonction du temps. Voilà. Et selon les décors, effectivement, tu peux te rendre compte que c'est très, très long à faire. Donc, le temps, on ne le compte pas toujours, quoi. C'est reconnu dans le monde entier. Maintenant, je t'invite, si tu veux, à aller marcher un petit peu dans les ocres et te rendre compte de l'étendue, de la beauté du lieu et du site fabuleux. Mais là, je n'ai pas de mots, moi. C'est magique. Mais c'est extraordinaire, ce site. C'est unique, ça. Je n'ai jamais vu un endroit comme ça en France. C'est mon jardin d'enfance. Et bien sûr, je suis éblouie. Chaque fois que je reviens, c'est quand même extraordinaire. C'est ce qui rend le village de Roussillon unique aussi. C'est typique. Ça y est, maintenant, je comprends pourquoi ce village du Luberon, il est unique. Ce que je te propose, c'est de continuer la balade. Et je vais te faire encore une petite surprise. Ah, t'as compris que j'adorais les surprises. Ah oui. Et t'as vu l'ombre sur les ocres, là ? C'est fabuleux. Il n'y a rien de tel que de prendre de la hauteur pour se rendre compte de la grandeur, de l'immensité. avec le Luberon. C'est impressionnant. Et j'en suis toute émue. Toutes ces émotions qui nous traversent. Et de te les faire partager, c'est extraordinaire. C'est cool. C'est chouette. Merci beaucoup. Musique Un moment donné, je suis partie d'ici. La vie m'a emmenée dans d'autres pays, dans d'autres lieux magnifiques, comme l'Amazonie, l'Afrique. Mais c'est vrai que j'ai eu du bonheur à en revenir encore plus et de me rendre compte de la richesse de ce paysage, de bien vivre ici, en Provence. Et aujourd'hui, je crois que je ne quitterai plus jamais. A 15 kilomètres d'Apte, la coste s'offre aux yeux des visiteurs comme un village typique, une carte postale du Luberon. C'est à l'oreille qu'il détonne. Bonjour. C'est très bon le Luberon. J'adore la pâtisserie. Musique Le village vit aujourd'hui au rythme d'étudiants américains. La SCAD, le Savannah College of Art and Design, l'une des meilleures écoles d'art aux Etats-Unis, a fait du village son campus en Provence. En tout, la fac occupe une quarantaine de bâtisses, certaines datant du Moyen-Âge. On est vraiment au cœur du campus où la plupart des bâtiments que vous voyez d'ici jusqu'au château du Marquis de Sade sont en fait les différents bâtiments qui composent le campus, aussi bien des salles de cours, des salles d'habitation, des salles de classe, une bibliothèque, une salle de gym, une cafétéria, donc tous les éléments qui composent un vrai campus universitaire. Musique Surplombée par le château du Marquis de Sade, lieu de pèlerinage des grands surréalistes, rachetée en partie par le couturier Pierre Cardin, la coste cultivait déjà un caractère très artistique. Musique Et depuis 20 ans, une centaine d'étudiants traversent l'Atlantique tous les trois mois pour une immersion en Provence. Le cycle de la coste coûte 6000 euros, mais il bénéficie d'infrastructures modernes et d'un confort rarement atteint dans les écoles françaises, même s'il n'est pas toujours facile de s'adapter aux maisons médiévales. Musique Devon vient de Baltimore, une grande ville de la côte Est. Elle vit dans cette maison de village avec trois camarades de classe. Voilà, c'est notre maison. C'est notre cuisine. C'est tout petit, mais ça va. La salle de bain est là, petite aussi. Et là, c'est ma chambre. Pas évident pour celle qui mesure 1m80. Elle est vraiment toute petite. Tu vois, c'est le seul endroit où je peux tenir debout. Juste là. Mais c'est confortable. Bye, Annika. A tout à l'heure, Annika. Bye. Étudiante en architecture. Je vais vous montrer notre bibliothèque. Devon éprouve un plaisir particulier à vivre et étudier entre ses murs plusieurs fois centenaires. C'est l'igloo. Nous, on appelle ça l'igloo. En fait, c'est un four médiéval. C'est là qu'on faisait cuire le pain pour tout le village. J'adore cet endroit. Je m'y installe pour faire mes devoirs ou simplement pour lire. Pour ces jeunes venus du Nouveau Monde, passer 3 mois à Lacoste est une expérience inoubliable. Je viens de Washington. Je pensais que c'était une ville ancienne. Et puis, je suis venu ici, où l'histoire remonte tellement plus loin que les États-Unis. À Lacoste, tu sens le passé jusque dans les pierres. Il faut parfois se pincer pour y croire. Les étudiants sont prêts à tout essayer. Surtout s'il y a un bon selfie à prendre. C'est un incontournable du séjour à Lacoste. L'université possède ses propres ruches en bas du village. Je porte des abeilles. C'est trop cool. J'avais jamais fait ça avant. Mais l'immersion ne s'arrête pas aux frontières de Lacoste. Le Luberon recèle des trésors d'inspiration. L'excursion de la semaine mène ce groupe à Saint-Saturnin-les-Aptes, un autre village perché chargé d'histoire. Aujourd'hui, leur salle de classe. Ce village date du XIIIe siècle. Et là, tout en haut, ce sont les ruines d'un château du XIVe. Les ruines d'un château médiéval, le soleil de Provence et un panorama époustouflant. C'est dans ces moments que le campus américain en Provence prend tout son sens. C'est un rêve éveillé. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais osé m'imaginer ici. Mais voilà, j'y suis. Il y a quelque chose dans l'air de Provence qui est si différent. Voir ça de ses propres yeux, c'est à couper le souffle. Même les photos que nous prenons sur nos téléphones ne rendent vraiment pas justice à la beauté des lieux. Ces jeunes artistes en puissance ont un trimestre pour coucher sur la toile, le vent et la lumière de l'Uberon. Dans les traces de Cézanne, Van Gogh et tant d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, messieurs. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Très mignon, le village. Cette rivière, ça donne un côté tellement doux au village. Oui, c'est une rivière qui attire particulièrement les pêcheurs. Je pêche notamment la truite. C'est le poisson qu'on retrouve très souvent dans les assiettes de nos restaurants dans le village. Voilà. Bon, bah merci pour le petit café. Je vous en prie. Je vous en prie. Salut Nicolas. Salut Ismaël. Ça va ? Très bien. La montée. Écoute, facile quand même. Ça monte un petit peu, mais... Ça met un jambes. Ouais, c'est clair. Pas compliqué de te trouver. Le guide de pêche, chercher le guide de pêche. Il y a tout ce qu'il faut pour te reconnaître dans la foule. Ça attire du monde, disons, cet endroit. Ouais, on est sur la source de la rivière. C'est une des plus grosses du monde, la plus grosse d'Europe. C'est la plus grosse source d'Europe, ça ? En termes de débit annuel. Il y a un peu un côté mystique. Pas savoir d'où l'eau vient. Mais attends, comment ça ? On ne sait pas d'où l'eau vient. Il n'y a personne qui allait explorer ? Si, il y a eu beaucoup d'explorations de fêtes. Mais quand elle est au plus bas, on accède à des poches d'eau qui ont peut-être 100, 200, 1000 ans. On ne sait pas, au final. Et toi, ce lieu, tu l'aimes particulièrement ? Tu viens souvent ici ? Ouais, c'est ici que j'ai demandé mon épouse en mariage. Elle a dit oui ? Oui, oui, oui. Ça va alors ? Ça va, mais non. Tu sais combien il y a de visiteurs qui viennent chaque année ? On tourne à peu près autour des millions de cent mille. Ah oui, d'accord. On va s'arrêter de petites minutes pour voir si on voit une truite au travers des herbiers. Si on va mettre des lunettes polarisantes, ça va t'enlever la réverbération du soleil. Tu vas pouvoir voir à travers. C'est vrai, on a une bien meilleure vision. Exactement. Et puis de préférence avec des verres jaunes, un peu clairs, ça va t'éclaircir encore plus l'eau. Et là, tu vois comme s'il n'y avait pas de surface. On dirait les blues brothers à la pêche. On va éviter de faire souffrir les poissons. Ouais, c'est clair, on va les faire fuir. Voilà, on est au top. Mais quel bonheur d'être là, avec le bruit du courant. C'est un léger petit clapotis, c'est vraiment apaisant. Et c'est quoi pour toi le bonheur du pêcheur à la mouche ? Le bonheur du pêcheur à la mouche, c'est alors déjà d'être, comme tu le dis, au bord de l'eau, avec le courant. Voir les poissons, plus que de les attraper, c'est de les voir. Rien que ça, les observer en train de se nourrir, essayer de comprendre, d'analyser. La pêche à la mouche, c'est une forme d'art. On y va ? On y va. Le lancer pour démarrer. Et après, on remontera un petit peu la rivière. Donc, comme tu peux le voir, on a une petite mouche très légère, qu'il va falloir propulser. C'est la mouche, c'est le lapin. Une fabrication à base de poils et de plumes d'animals. Donc, ce que tu vas faire pour démarrer, tu vas faire juste deux, trois coups. Un, deux, trois. Parfait, tu vas poser. Il faut juste que tu sois un peu plus sec derrière. En fait, c'est... Tu vois, derrière. Ah oui, sec. Tac, attends un peu plus. Ah, c'était pas mal, ça ? Ça, c'est bien. Voilà. Allez, tu repars. Un peu plus énergique derrière. Voilà. On va se décaler sur la droite. J'y connais rien, mais ça fait très con un poisson. Il me semble en voir un. J'en vois même deux. Hop, je l'ai loupé. Quel con, alors. Pardon. En fait, c'est ça le plaisir que tu as. C'est de la traque après. Eh oui, c'est de la traque. Tu cherches. Et puis, c'est de marcher dans la rivière et d'être au cœur de cet élément, quoi. En tout cas, on n'a rien attrapé, Nico, mais moi, j'ai passé un moment magnifique. Bonjour, François. Bonjour. Ça va, les gars ? On se régale. La forme. Bonjour. Bonjour, Ismaël. François. Salut, François. Salut, messieurs. Bonjour. Ça va ? On va profiter du beau temps pour faire une petite barule sur les bateaux. Allez, on peut monter avec vous. Ah, mais c'est possible, oui. Oh, c'est vrai que ça bouge, dis donc. C'est pas très stable. Il faut s'asseoir bien au milieu, vas-y. Voilà, on va y aller. Dis donc, quelle journée entre la pêche à la mouche et ça ? C'est riche, hein ? C'est agréable, ces embarcations. Ça bouge un peu, mais on est bien. L'appellation, c'est le Négé-Ching qui est arrivé dans les années 40-50. « Négé-Ching », c'est « noix-chien ». Donc, c'est l'étymologie, ça veut dire que même un chien pouvait s'y noyer. Elles sont bien adaptées à la rivière. Elles ont été conçues pour ça, améliorées au fil des siècles. Quand tu es détendu, regarde le bateau, il suit le mouvement. Et c'est un plaisir de percher. Et ça faisait vivre 20 à 30 familles sur l'île-sur-Sorgue, de la pêche. Donc, les truites, les ombres, les écrevisses, les anguilles, tous se mangeaient à l'époque. Et donc, ils se sont ensuite, les pêcheurs, réunis en confrérie. En général, quand ils arrivent, c'est que ce n'est pas loin d'être l'heure de l'apéro. Oui. Il faut une belle brochette, là. Franchement, moi, je pense qu'ils devraient nous montrer un petit peu si c'est navigué. Si c'est parisien, ils devraient nous faire l'avance. On reste là, au premier rang, on attend. Ah oui, vous le prenez comme ça, je vais le faire. Je relève les bêtis. Moi, je l'accompagne. Je n'ai pas peur, je l'accompagne. Je me mets dans le bateau. On taille, il se régale. Allez. Et là, tu cales tes pieds. Impeccable. Guide un peu, guide un peu en tirant comme ça, voilà. Voilà, dans ce sens-là, voilà. Tu vas le revresser. Voilà, tu vas me verser. Ça va ? Voilà pourquoi il disait la valse, parce qu'on a tendance à tourner quand on a du mal. Il a fallu dix minutes pour comprendre, non, même pas. Regardez bien. Tu sais, c'est toujours quand tu fais le malin que tu tombes, après. Allez, on revient vous voir. Rien à dire. Eh ben voilà. Rien à dire, rien à dire. Yeah, merci François. C'était cool. Ça a été bon, ça a été très bon. Sous-titrage ST' 501 Gorgé de soleil toute l'année, le Luberon est depuis l'Antiquité une terre fruitière. Régolté tout l'été, le melon de Cavaillon est l'une des stars de la région. Daniel en cultive depuis plus de 40 ans. Avec un bâton, je fais bouger les feuilles et je regarde la couleur des melons. Et tout d'un coup, j'en vois un qui est un peu plus crème. Vous voyez, il a déjà l'aspect jaune. Voilà, ça, c'est un melon qui est mûr. Le melon est lourd. Si le melon est lourd, c'est un signe de qualité aussi. Mais pour Daniel, tout vient de la terre. Un bon terroir fera forcément un bon melon. Le fait que nous soyons à 400 mètres d'altitude, le melon pousse beaucoup moins vite. Nous avons des nuits fraîches aussi. Et le melon a le temps de se gorger de sucre, de mûrir lentement. En pleine, ça ne se produit pas ce phénomène. Et ça fait des melons très savoureux. Quand vous allez le manger, vous allez le manger tellement rapidement que vous allez vite aller en acheter un autre. Produit estival, dans le Luberon, le melon peut aussi se manger en plein hiver. A Abt, les fruits récoltés dans les villages d'alentour se conservent toute l'année. Il suffit pour cela de les plonger dans du sucre. Alors, elles sont prêtes ? Ouais, elles sont quasiment prêtes. On va regarder un petit peu ensemble. Elles sont vraiment pas loin. Je pense que le petit demi-heure, on sera... On sera bon. Dans cette usine, 10 000 tonnes de fruits, comme ces clémentines corse, sont confies chaque année. La première étape consiste à les ébouillanter. Le but de piquer les clémentines, en fait, c'est de savoir si les cellules sont suffisamment, en fait, ramollies. Si on ne blanchit pas suffisamment, la clémentine reste dure, la peau reste trop ferme. Et donc, le sucre ne rentrera pas à l'intérieur du fruit. C'est vraiment un savoir-faire, parce que le problème, c'est que là, il n'y a que l'humain, en fait, qui peut déterminer si, à un moment donné, on est arrivé à la bonne étape ou pas. L'histoire du fruit confit a commencé au XIVe siècle. Voulant manger des fruits toute l'année, les papes d'Avignon demandèrent aux artisans de la région de trouver un procédé de conservation. Vidés de leur eau, oranges, melons, cerises, clémentines furent ainsi confits de sucre. Jean-François est, lui, tombé dans le chaudron lorsqu'il était enfant. Sa mère et ses tantes travaillaient à l'usine. Alors, assez naturellement, il est devenu maître confiseur. Là, je viens de faire une bulle. Donc la bulle, c'est ce qui permet de connaître la cuisson du sirop, afin de pouvoir enchaîner l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape du glaçage, où on trempe nos fruits à l'intérieur, afin de pouvoir obtenir une pellicule de sucre dure autour du fruit confit. Grâce à ce savoir-faire ancestral, Apte s'est imposé depuis des générations comme la capitale du fruit confit. Et ses gourmandises s'exportent dans le monde entier. Sur les hauteurs du village de Seignons, un paysan très curieux a créé un laboratoire à ciel ouvert. Parmi les multiples richesses qu'offre la terre luberonnaise, Jean-Luc a décidé de ne pas choisir. Avec sa fille, Violette, il cultive des variétés en voie de disparition, sans aucune chimie. Si j'étais un maraîcher avec tous les systèmes chimiques et tout, je mettrais des poivrons comme ça, les légumes auraient moins de goût, ils se conserveraient moins, et en plus, ma terre, elle serait polluée. Bon, ben là, les légumes, ils sont plus petits, ils donnent quand même, et ils ont beaucoup de goût, et je ne pollue pas ma terre. C'est impossible d'avoir un rapport intéressant si tu fais des grosses productions, en fait. Parce que tu dois planter énormément avec une proportion de pertes, et puis au moment de la plantation, c'est de l'usinage, quoi. Moi, j'aime bien, quand je suis dans mon jardin, regarder chaque plante et puis voir qu'elles vont bien. Dans ce potager, plus de 80 espèces de tomates côtoient une dizaine de sortes de céréales, ou une vingtaine de cucurbitacées. Si certains semblent sortis d'un conte de fées, la plupart sont juste des variétés oubliées. Pour préserver cette biodiversité, Jean-Luc Sattel, depuis plus de 30 ans, a en conservé les graines. Je suis un peu un collectionneur de graines de variétés potagères, florales, aromatiques, même sauvages. Je suis comme plein d'autres gens sur la planète. On sauve des graines. On sauve des graines. Nathalie ? Oh, Ismaël ! Salut ! Bonjour ! Enchantée ! Ravie ! Je te ravise. C'est Troyes, ici, hein ? C'est ça ? C'est ça. Mais quel bel endroit pour se rencontrer ! Sous les cèdres de Beaugneux. Oui, c'est un des marqueurs du village, alors. Oui. Et toi, alors, tu es née dans ce village ? Oui, je suis baugneulaise, d'origine, puisque ma famille est à Beaugneux depuis plusieurs générations. Et aujourd'hui, tu travailles dans la vigne, c'est ça ? Oui, je suis vigneronne. Donc, au domaine familial, que mes parents remontaient petit à petit depuis le début des années 70. C'est précisément pour ça que je suis venu te voir, pour la vigne, pour ce côté terroir viticole du Lubéron. J'avais vraiment envie de découvrir ça ici. Le Lubéron, c'est vraiment une terre de vin. Là aussi, le Lubéron est vraiment une appellation qui mérite le détour. Tiens, et en parlant de petites merveilles, le village qui est là-bas derrière, c'est toujours Beaugneux ou c'est un autre village ? Parce que c'est extraordinaire. C'est Lacoste. C'est Lacoste, avec le château du Marquis de Sattes, que tu vois tout en haut du village. Ok. Maintenant, dans le château est la propriété de Pierre Cardin, qui organise un joli festival chaque année. On est parti. On y va ? On y va, allez. Donc là, on arrive à la vieille église du village, parce que Beaugneux est un village qui a deux églises. Pour combien d'habitants ? Pour 1500 habitants. Il est magnifique ce pont. C'est le pont Julien, qui est un pont romain, qui a plus de 2000 ans, qui est construit juste à côté de la Via Domitia. Donc, la Via Domitia passait juste derrière. Et donc, c'est la voie romaine qui est reliée d'Italie à l'Espagne. Donc, ça montre bien que Beaugneux était vraiment habité déjà dès l'époque romaine. On va peut-être aller faire un tour au domaine maintenant, à la Canongue ? Ah bah oui, avec plaisir. Voilà, donc là, on arrive à la Canongue. Ah ! Il est absolument extraordinaire cet endroit. C'est vrai qu'on a un lieu qui est magique, avec toute cette eau qui coule en abondance tout autour du domaine. Ismaël, tu sais d'ailleurs que le mot Canongue, donc le nom du domaine, vient de canalisation. Donc, c'est un ancien mot qui était lié à l'eau. Donc, la maison est construite sur une villa romaine. C'est vrai que les Romains, généralement, construisaient proche de l'eau. Donc là, tous les bassins que tu vois et les fontaines, ce sont des vestiges que l'on doit aux Romains. Voilà, Canorgue vient des canalisations. On va aller voir mon papa, on est en train de préparer les vendanges, donc il est dans les vignes. Il s'appelle comment ton papa ? Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ismaël. Ça va ? Oui. Bon, alors ? Écoute, j'étais en train de faire une petite dégustation des baies de raisins pour voir un peu si la maturité était bonne ou pas. C'est la partie sympa du boulot, ça, non ? Oui, ça fait partie d'une... Quelque chose d'intéressant, oui. En fait, on goûte les raisins. Mais moi, je suis très... aussi très intuitif. Je goûte les baies de raisins, comme ça. Bon, Jean-Pierre, moi, je suis venu pour les vendanges. On commence à quelle heure demain ? Alors, exceptionnellement, on commence un peu plus tard. On va commencer à 5h, 5h du matin. Ça, c'est bon ? Ah oui, 5h du matin. Et ça, c'est tard pour toi. Oui, oui. Non, on va commencer à 8h. À 8h ? Ah, ben, ça va. Donc, voilà, il n'y a plus qu'un. Donc, beau courage à tous. Et puis, on y va. Allez, c'est parti. Et pour toi, Jean-Pierre, après 40 ans, tu as toujours plaisir à venir ramasser ton raisin ? Oui, bien sûr. C'est, tu sais, c'est le... C'est, comment dire, l'aboutissement d'une année de soucis, de récolte, de stress, d'espoir, oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le Lubron, c'est une belle région touristique, mais c'est aussi une belle région viticole. Et c'est vrai qu'on a des terroirs qui sont vraiment des terroirs qui ne souffrent pas trop de la sécheresse. Ça fait dans le Nord-Lubron, notamment. Et je crois que ça aussi, c'est un avantage assez stable aujourd'hui. Sous la protection du Lubron. Ah, oui. Bon, je crois qu'il faut qu'on avance parce qu'on est en train d'être attrapé, là. Oui, 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 c'est toi qui parles, c'est toi. Je parle, ouais. Tu parles, tu parles. Bien sûr, c'est moi qui parle. C'est Belgra, je reconnais que je parle beaucoup. Mais c'est pas mal non plus, c'est fait. Et voilà tout le raisin qu'on a récolté. On a été bon, Jean-Pierre, récolter tout ce raisin à deux, c'est quand même pas mal. Là, on est du coup sur le jus qui vient juste d'être pressé. Donc les raisins que vous avez récoltés ce matin sont en train d'être pressés. Donc là, c'est vraiment le premier jus qui n'est pas encore déposé, que l'on a mis dans cette cuve et qui va tout doucement aller dans cette cuve de débourbage. Les impuretés vont, grâce au froid, tomber tout au fond de la cuve. Et on va avoir un jus parfaitement clair demain matin, qu'on va séparer et envoyer dans la cuve de fermentation de blanc. Donc si je comprends bien, une fois qu'il est dans cette cuve, on va pouvoir commencer la vinification. Voilà, on va le faire. Alors goûtons, hein. C'est du jus de raisin, là, tout simplement. Si j'avais craché comme ça devant mes parents, moi, je me serais... On me sent qu'il est... On me sent qu'il est fou, qu'il est... Bon, on en a commencé tôt ce matin, donc... C'est vrai. On va peut-être aller déjeuner. Faire une petite pause. Mais on m'en a journée. Bon, ben, bon appétit à tous et merci de m'avoir fait découvrir le terroir de Beaugneux. Merci, bon appétit. Outre le soleil et la convivialité, les terrasses des cafés du Luberon ont un point commun. On y croise régulièrement quelques têtes familières. Bonjour, Michel. Aurélio. Comment ça va ? Ça, c'est une surprise. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Comme de nombreux artistes, le comédien Michel Leib a trouvé refuge dans un de ses villages perchés du Luberon, tout en poursuivant sa carrière. Dès que je fais une pause au théâtre, dès qu'on est en relâche, comme on dit, hop, je prends le train, c'est pas loin, c'est 2h40 de train, de TGV, et hop, on est là. C'est extraordinaire. C'est calme, mais c'est vivant. C'est excitant. Moi, je viens ici, je suis excité de voir les arbres, de voir les prairies, de voir les montagnes, de voir le Ventoux, d'aller faire une grimpette au Ventoux, d'aller voir tout ce qui se passe de là-haut. Voilà, c'est ma façon avant de me reposer, c'est-à-dire... Ce grand bol d'air devenu son quotidien, Michel le doit à un hasard de la vie. La rencontre d'un ami qui, un beau jour, l'emmène sur les hauteurs du village d'Opède. Voilà, c'est le plus bel endroit du monde. Cette chapelle, la première fois, je suis tombé fou amoureux. Comme on tombe amoureux d'une femme, je suis tombé amoureux. Coup de foudre, voilà. Donc là, c'est mon ami Michel Loeb qui m'a dit, voilà, il faut restaurer ça. Il faut trouver des moyens, les fonds pour le restaurer. Alors voilà, on a restauré. A l'époque, il y a 25 ans, Notre-Dame d'Alidon est à l'abandon. Avec une association locale... Bonjour, Annie. Bonjour, Michel. Ça va bien ? Ça va très bien. Le comédien relève le défi. Il invite ses amis chanteurs et musiciens et monte ici un festival dont les bénéfices servent à la renaissance de ce bijou oublié. On se croirait à l'Olympia, là, avec le... J'avais le joli... Ou au théâtre. Ce coup de foudre, Michel Loeb l'a prolongé en se mariant dans la chapelle et en s'installant ici, au cœur du parc naturel, mais toujours à portée de vue. Alors voilà, ça, c'est la vieille bergerie que j'ai retapée. Et puis, je me suis arrangé pour qu'elle soit pile-poil en face de l'église Notre-Dame d'Alidon, ici, à Opède. C'est pas un petit mot de dire que c'est un paradis. Et c'est un moyen extraordinaire de se retrouver et chaque matin se dire en se levant « Mon Dieu, c'est beau ! Merci ! » Depuis longtemps, le charme discret du Luberon attire célébrités et grandes fortunes. L'immobilier a explosé. Pas toujours évident de maintenir un équilibre entre ses splendides propriétés à plusieurs millions d'euros et la vie du village. À Villars, une commune de 800 âmes, une institution a bien failli disparaître. Le bar des amis qui siège au cœur du village. Il vient d'être repris. Chaque matin, Emeline et Yako sont attendus de pied ferme. Il faut être à l'heure parce qu'ils attendent tous pour venir boire leur café, leur journal, les dernières nouvelles. C'est important, le café du matin. On était qu'à allonger ? On ne s'attendait pas à être à ce point-là aussi important dans la vie du village. On savait que ça avait un rôle, mais à ce point-là, pas autre. Dans les villages très touristiques du Luberon, nombre de commerces n'ouvrent qu'en saison. Pour maintenir une activité, la mairie, propriétaire des lieux, a transformé le bar en petit hôtel et proposé au jeune couple un loyer modéré. On donne beaucoup de mal et on fait beaucoup d'efforts, mais on a énormément de chance d'avoir une affaire comme ça dans le coin, dans un village aussi joli et calme et mignon et typique de la Provence. C'est une chance. Café-restaurant, club de belote et dépôt de gaz, 16 heures par jour, toute l'année. Le bar des Amis rend 1000 services aux habitants de Villars. Il est même devenu indispensable. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise. Aussi souvent que possible, Emeline et Jaco organisent des événements. Ce soir, Jean-Marc, un voisin menuisier, est venu avec sa guitare et les chansons de Brassens. On y est bien, on y est accueillis et c'est important surtout pour le village parce que c'était un village qui était triste sans eux et qui revit, qui revit vraiment. Il y a des villages où l'hiver, il n'y a rien, c'est triste. Ici, le jeudi soir, on sait qu'on a la belote. L'année dernière, même, il a fallu jouer en terrasse. Ici, c'était plein dehors, en terrasse. Ça fait chaud au cœur parce que c'est beaucoup d'habitués qui viennent souvent. Donc, c'est toujours un moment très convivial et très agréable de passer des soirées avec nous. Avec le bar des amis, le village a peut-être retrouvé son bien le plus précieux, la chaleur humaine. Est-ce que c'est beau? Ismaël? Salut, Lloyd! Bonjour, ça va? Bien et toi? Oui, excuse-moi, j'étais dans mes pensées, en train d'écrire mon petit carnet. J'imagine, avec cette vue magnifique. C'est plutôt inspirant. C'est inspirant, oui. C'est clair, regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Et toi, tu vis là toute l'année? Oui, toute l'année, à quelques kilomètres, bien sûr, à la gare d'Adapt. Et pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans ce village de Val-Nous? Je t'ai donné rendez-vous parce que ce matin, on doit aller chercher une commande de fromage chez Mickaël, donc notre fromager chevrier qui nous fait notre plateau de fromage parce qu'on en a besoin pour aller cuisiner un petit peu tout à l'heure. Et oui, parce que moi, je suis venu là pour ça. Et comment il s'appelle, ton resto? Le bistrot de la garde. Ah bah, voilà, comme la gare d'Adapt. Voilà, comme la gare d'Adapt. Par contre, il fait chaud chez toi. Ouais. Tu en nages? Il fait chaud. On a la chance d'avoir ces quand même presque 300 jours, t'imagines, de soleil et de grand ciel bleu. Tu m'énerves, mon vrai. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ça va? Oui. Il fait bon chez vous. Et ça remonte. Ça remonte. C'est vraiment taille russe, ce village. Donc là, on va passer devant la librairie, le Bleuet. Et en fait, c'est une des plus grosses librairies de France dans un village de 1000 habitants, à peu près. Donc, c'est vrai que ça vit la Provence. Les petits villages vivent. Ces petits villages sont vivants. C'est vivant, c'est vivant. Et toute l'année. Donc, on va aller chercher un fromage typique, typique d'ici. Et c'est le banon. Ah, et le fromage a le même nom que le village. Voilà, le fromage a pris le nom du village. Petit clin d'œil gourmand. Et le fromage qu'on va chercher, chez Mickaël, il est banon d'or. Ah, banon d'or, comme Lionel Messi. Voilà, c'est le Lionel Messi du banon. C'est bien ça. Voilà, on arrive à la fromagerie. On va aller voir Mickaël. On a passé la commande hier soir. Donc, ça devrait être prêt s'il a bien travaillé ce matin. Tu crois qu'il a bien travaillé ? En général, ils sont à l'heure, ces gens-là. Eh, bonjour. Bonjour, Mickaël. Ça va ? Bien et toi ? Bonjour, Mickaël. Ismaël, enchanté. Enchanté. Oh là là. Donc, voilà le beau plateau. Je t'ai préparé ta commande. Bon, ben, Mickaël, il y a tout. Mais c'est magnifique, ça. Ah, oui, c'est le banon AOP, donc c'est la seule appellation d'origine protégée en Provence. Et c'est une grande particularité, c'est un fromage qui, pour le conserver en hiver, il les emballait dans des feuilles de châtaignier. Donc, des feuilles de l'automne qui sont brunes, on les ramasse, nous, on les conserve toute l'année maintenant, mais il les emballait, ça leur permettait d'avoir du fromage tout l'hiver. Et ce que je trouve magnifique, c'est que là, on est vraiment face à face avec le terroir, quoi. La feuille de châtaignier qui vient des petites forêts d'ici. C'est rassurant, en fait. Ouais. C'est rassurant, tout simplement. On sent, c'est de la confiance, c'est rassurant. Waouh. Là, ça ne triche pas. Là, c'est un choc, là. Effectivement, tu as d'abord la croûte qui est un peu... qui est tendre, mais qui a de la matière et puis l'intérieur qui est crémeux, qui vient radoucir, en fait. Et ça met de la rondeur dans le palais, en fait. On sent, dans la bouche, c'est rond, en fait. Quand on a mangé le morceau entier, c'est vrai que c'est rond. Bon, ben, j'ai hâte d'avoir tout ce terroir du Luberon dans la bouche. Eh bien, là, tout sera local. Génial. Allez, je les porte. Je ferai le commis, moi. Merci, Mickaël. Merci, Mickaël. Je te sers le coude. À bientôt. Bonjour, la famille. Donc, voilà, là, on arrive dans le village de la gare de Date. Donc, la chapelle, l'auberge, deux maisons. Mais il est où, le village, là ? Parce qu'il n'y a pas de maison. On vient de le passer. C'était juste les trois maisons qu'on a croisées, là ? C'était les trois maisons qu'on vient de passer. C'est le village. Et il est loin, le resto du bourg ? Eh bien, là, on arrive au restaurant. On a fait 400 mètres. 400 mètres, 500 mètres du bourg. C'est dingue. Ah oui, il ne faut pas oublier les fromages. Il ne faut pas oublier les fromages, là. Donc, là, voilà, le restaurant. Qu'est-ce qu'il y avait avant, ici ? Eh bien, c'était un bunker militaire où il y avait le lancement des bombes nucléaires du plateau d'Albion. Un bunker militaire ? Un bunker, c'est ça. Donc, si on enlève les pierres sur une partie du bâtiment, toute la première partie du bâtiment qu'on voit, si on enlève les pierres dessous, donc, on a le béton armé du bunker militaire et derrière la lavande, sous les cailloux, il y avait la porte du lanceur. Tu n'as aucun moyen d'aller voir ? On ne peut pas. C'est dommage, ça. On ne peut pas. L'exploration secrète. Mais c'est vrai que ça donnerait envie d'aller se dire il n'y a pas des tunnels, il n'y a pas des... Eh oui. Mais voilà, c'est ça, en fait. On se fait tout de suite à s'imaginer plein d'histoires. On pourrait même faire une histoire. Là, tu as la petite terrasse. Voilà. C'est agréable. C'est joli, ici. Ouais, c'est 9 ans de travail pour arriver à tout ça. C'est du boulot. Donc, moi, je ne suis pas arrivé quand c'était comme ça. Je suis arrivé quand c'était comme ça. Non, il y a un lanceur comme ça. Bon, sans le missile, évidemment, maintenant. Sans le missile, maintenant, heureusement. C'est fou, cette histoire. Bon, on attaque ? Allez, on y va. J'ai envie de les goûter, moi, ces petits fromages. C'est des petits fromages. Si vos produits, tout ça, en fait, c'est ce qui nous inspire. Et la gastronomie, c'est ça. C'est de prendre tout du brut. De toute façon, c'est de prendre tout du brut et de le transformer. Ça, c'est une petite fougasse à l'ail. Que tu as faite toi-même ? Qu'on fait nous-mêmes. Et on propose de le manger avec ça. Salut, Laetitia. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Bienvenue à la garde, même si ça fait un petit moment que tu es dans les parages. Merci. Et alors, comment vous vous êtes retrouvés là, tous les deux ? Ça, c'est un petit peu de ma faute. Je voulais revenir dans ma région. Ah, tu es d'ici, toi ? Oui, je suis née à Cavaillon. Je suis née à Cavaillon. J'ai grandi à Opède et je voulais revenir dans ma région, dans le Vaucluse. Et on a cherché un établissement à reprendre. Et on est tombé un petit peu par hasard sur la gare de Dapte. Et on est venu visiter. On est tombé amoureux du lieu. En tout cas, sur la table, là, on a tout l'Uberon gourmand avec les bons fromages, le banon qui est passé au four. Passé au four, tout simplement, dans la feuille. Tu le trempes comme ça ? Voilà. À la tienne. Santé. Et bien sûr, on va casser cette salade. À l'envie. Il faut bien qu'on la casse. Pour moi, tous ces plats, c'est un peu un condensé gourmand du Luberon. Des spécialités de tous les petits villages dans lesquels je suis allé depuis que je suis là. C'est une vraie expérience, en tout cas. de ta cuisine. Merci, Lola. C'est parfait. Quand le soleil se couche sur la région, quelques villages tutoient les étoiles. Loin des grandes villes et de leurs lumières parasites, le massif du Luberon offre l'un des ciels les plus purs d'Europe. Il s'est imposé comme un haut lieu de l'exploration céleste. En 1937, un village venu d'une autre galaxie est sorti de terre. En contrebas de Saint-Michel, d'immenses champignons blancs ont surgi de la forêt. L'observatoire de Haute-Provence naissait. Apparemment, il y a tout le monde. Donc, on va pouvoir aller visiter la grande poupole. Ce miroir fait 1,93 m de diamètre. C'était le plus grand télescope d'Europe au moment de son implantation. C'est un télescope qui est déjà ancien, qui a quand même pas mal d'années derrière lui. Mais qu'est-ce qu'on en fait du télescope ? Depuis plus de 80 ans, des astronomes du monde entier viennent ici percer les mystères de l'univers. En 1995, deux Suisses font une découverte fondamentale, l'existence des exoplanètes. Cette machine fait partie de l'histoire. Puisque là, on sait que le système solaire, notre petite étoile, le soleil avec les petites planètes qui tournent autour, on n'est pas tout seul. Il y en a d'autres partout. Voilà, je vous remercie. Pour Olivier, observer notre univers est presque une expérience philosophique. On est emballé dans une vie quotidienne qui va très vite actuellement. On le voit avec les tablettes, avec les ordinateurs, etc. Mais le fait de regarder le ciel, il faut se poser, il faut essayer de comprendre, il faut laisser s'envahir par la nuit, par la noirceur du ciel, ces petites étoiles qui brillent comme ça au-dessus de la tête. Je trouve ça complètement extraordinaire. L'implantation de l'observatoire a définitivement embarqué Saint-Michel dans l'aventure spatiale. Les habitants ont joué le jeu jusqu'à rebaptiser leurs restaurants, leurs hôtels et même leurs ruelles. Pourtant, rien ne prédestinait ce petit village à devenir un centre de recherche international. Bonjour, Marie-Josée. Comment ça va ? Quelle surprise ! C'est vrai, c'est bien agréable. Les anciens se souviennent bien de l'engouement suscité. C'est assez curieux. C'était des temps épiques. Oui, il y a tellement d'histoires, tellement d'anecdotes à citer dans cette évolution. Marie-Josée et Aimée ont tous les deux fait carrière à l'observatoire. D'abord mécanicien, lui est devenu ingénieur. Elle était bibliothécaire. Moi, je m'en souviens comme d'un moment vraiment extrêmement humain. Je peux dire que le monde entier est passé à la maison. Moi, j'invitais beaucoup les astronomes, les astronomes étrangers. Donc, mes enfants ont eu l'habitude de voir des étrangers à la maison très souvent, d'entendre parler anglais, etc. On ne peut qu'être fiers de cette situation parce que, disons, cela a fait connaître Saint-Michel qu'on appelle quelquefois maintenant le village des étoiles, non seulement dans toute la France, mais dans le monde entier. À 40 kilomètres de là, un autre site bénéficie d'une vue imprenable sur la voûte céleste. À la gare de Dapte, plus haute commune du Vaucluse, l'observatoire Sirène est posé sur un paysage lunaire. Chaque soir, Solange accueille des visiteurs pour une balade dans les étoiles. On va passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce que c'est que tous ces points lumineux que l'on voit au-dessus de notre tête ? C'est toi. Bravo ! Alors, si vous regardez au zénith au-dessus de notre tête, les points lumineux scintillent un petit peu. Si vous regardez proche de l'horizon, ils scintillent beaucoup plus. La quantité d'air à traverser pour arriver jusqu'à nous est bien plus importante. Donc, le scintillement est plus important. Donc, ce que vous apercevez là, en contrebas, c'est ce que l'on appelle notre grande allée des télescopes contrôlés à distance. La plupart des coupoles du plateau sont louées par des amateurs d'astronomie. Chaque nuit, ils peuvent ainsi contempler la voie lactée depuis chez eux. On a un Marseillais, quelqu'un qui est en Savoie, quelqu'un qui est à Lyon et on a des Belges aussi. Sur place, les apprentis astronomes entament à leur tour leur conquête spatiale. Bien, on va passer au télescope. Oui. Voilà, ça y est, je l'ai mis en route. Ça veut dire que le télescope tourne en ce moment à la même vitesse que la Terre. On s'inverse. Il est en vitesse de suivi. Non, alors, il y a plusieurs choses. Vous l'avez ou pas ? Non, non. Un truc à l'idée. Vous êtes pas dans le... Vous êtes trop près, trop loin, vous êtes pas dans l'axe. Allez-y. Soudain, la Lune apparaît. Durant de longues minutes, les participants vont ainsi observer Jupiter et Saturne. Ça, c'est fabuleux. C'est sûr que se promener sur la Lune, voir les anneaux de Saturne, voir Jupiter, c'est extraordinaire. C'était vraiment sympa. On a pu observer Jupiter, même observer la Lune, les cratères. C'est vraiment assez incroyable comme expérience. Je le conseille. Au-dessus des villages du Luberon, un ballet majestueux se joue chaque soir. Encore préservé de la pollution lumineuse, Orion, Cassiopée ou Pégase dansent ici sous le regard des curieux. Bonjour. Bonjour Ismaël. Bon, Lucille. Enchantée. de mon piédestal. Ravie de te rencontrer. Également. Bienvenue à Loris. C'est un village absolument superbe. Par contre, il faut connaître son chemin. Il faut connaître son chemin, mais je crois que c'est intéressant de se perdre. Ah oui, le petit labyrinthe de l'oulage adoré. Et l'essentiel, c'est cet atelier alors ? Alors, j'ai la chance de travailler, de vivre à Loris et de travailler ici depuis 20 ans. Et Lucille, alors comment est-ce que tu travailles toi ? Qu'est-ce qui fait ta singularité en tant qu'artiste ? Alors, la singularité de mon écriture plastique en termes de technique, c'est déjà cette technique mixte autour du dessin, de la gravure, de la peinture à l'huile, des pigments et qui crée une écriture et qui crée une écriture plastique singulière qui est reconnaissable et identifiable. On ne me connaît pas forcément, mais on reconnaît mon travail. Et alors, cette petite cour magnifique, c'est quoi ? C'est la cour du château ? C'est la cour du château. On peut prétendre dire que je suis artiste châtelaine, du coup, à ce titre. Et cette cour nous conduit jusqu'au terrasse du château qui offre un point de vue absolument exceptionnel, une vue vraiment à couper le souffle. Et ce jardin, sur la première terrasse, a le label Jardin remarquable. C'est un jardin blanc qui produit uniquement des variétés et des espèces à fleurs blanches. Voilà, Ismaël, si tu veux, on va pouvoir découvrir encore un autre jardin exceptionnel. C'est le jardin des plantes tectoriales. Les plantes tectoriales servent à fabriquer la couleur, la teinture végétale. On arrive ici, à côté de Florent, qui est le jardinier depuis de nombreuses années, qui habite aussi l'horis du projet du conservatoire des plantes tectoriales couleur Garance. Salut Florent. On te dérange ? Non, ça va. Non ? Qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Je suis en train d'enlever la Garance des teinturiers. Et donc, on va récupérer ces petites racines. Donc là, je les enlève. Hop ! Pour après, donner aux teinturières qui vont extraire la couleur rouge à partir des racines. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces teintures végétales, alors ? Donc on fait soit de la teinture sur fibre textile, donc pour obtenir des vêtements. Donc avec les racines de Garance, on fait surtout un colorant rouge. Ah, tu crois vraiment que l'avenir appartient aux teintures végétales ? Je pense, oui, puisqu'on est dans un monde où il y a de plus en plus de pollution atmosphérique, où l'industrie de la couleur est une industrie les plus polluante. Donc un des buts de couleur Garance est de remettre en culture ce type de plante à des fins pour pérenniser des couleurs naturelles respectueuses de l'environnement et pouvant s'inscrire dans une démarche de développement durable. Ah tiens, regarde là aussi, là. Il y a un petit insecte qu'on ne croirait pas. Où est-ce qu'il est... Ah, le voilà. C'était la deuxième renommée de l'horis. C'est une petite cochenille. Mais il est où l'insecte, là ? L'insecte, c'est la petite boule. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, au 18e siècle, les villageois de l'horis venaient récolter ces insectes parasites et ça allait se faire traiter dans le vieux village de l'horis dans ce qu'on appelle une verre millionnaire. Mais attends, avec ça, avec ce petit insecte, on faisait des teintes de couleurs ? C'est ça, on obtenait le rouge vermillon. Qu'est-ce qu'il est beau ton village, Lucille. Il est magnifique. On arrive vraiment au mur d'enceinte, de rempart, avec le lavoir, l'église. Et où qu'on regarde ? C'est joli. Partout. Il faut regarder partout. Mais disons qu'elle est massive, cette église. Effectivement, elle est sur le rempart, en fait, du village. Et quand on la regarde de ce côté-ci, on n'imagine pas qu'elle peut être sa façade de l'autre côté sur la place de l'église. La façade est très différente ? Très, très différente. Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais les remparts datent de quand ? Alors, les remparts, je crois que c'est Moyen-Âge. Et il y avait une ancienne église et celle-ci a été reconstruite vers la Renaissance ou un petit peu après. Et alors, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les gens, au XXIe siècle, les nouveaux arrivants du XXIe siècle ? Du calme, de la quiétude, un savoir-vivre paisible sans être trop loin non plus des grandes villes. Aix-en-Provence, Avignon, Cavaillon se situent à 30-35 km. Donc, on peut poursuivre une activité professionnelle dans des grandes villes et décider de vivre au calme sans parcourir trop de distance. C'est vrai que ça fait très envie. Oh, celle-là. Je te dérange ? Ah, ma cousine. Je suis si elle neige de te revoir. Oh si, mes chers amis, perpétuelle, cela veut dire perpétuelle pour toute la famille. Et je suis dispensé de toutes les corvées. Nous rentrons et tu ne sors plus. Et pourquoi je ne sors plus ? Parce que ton père est mère. Ah, moi, ma mère, elle est mère. Pourquoi, ma mère ? Applaudissements Cette lumière sur ces villages perchés, c'est quelque chose d'unique au Luberon et je pense que c'est une image que je n'oublierai jamais. C'est ici que se termine mes échappées belles. Dans ces petits villages absolument fantastiques, j'ai rencontré des gens à la fois humbles et hauts en couleurs. André, Nathalie, Christine ou Nicolas préservent l'âme et l'identité de ces petits villages. Ce sont des gens qui se satisfont de choses simples. Le bruissement de la rivière, un rayon de soleil sur la vigne, une petite balade dans les oliviers ou un moment de convivialité sur la place du village. Et puis, il faut dire que ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça car ils ont trouvé leur place sur terre dans ces petits villages du Luberon. Et je crois qu'au fond, c'est ce que nous recherchons tous. Si le Luberon vous manque, vous pouvez revivre mes échappées belles sur le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501